C'est la grande sœur de la CBB Donc ça c'est la grande sœur de la CBB En fait on a ici un système qu'on appelle en anglais GCMS En fait c'est une chromatographie phase vapeur comme la précédente, exactement la pratique mais qui est couplée avec un spectroscope de masse Et donc en fait, je ne vais pas ouvrir la machine et ici, quand vous injectez un produit, un échantillon et bien l'échantillon va être divisé en deux va passer dans deux colonnes similaires mais une va aller à un éjecteur de flammes le même type que l'éjecteur que vous avez sur la CBB classique et un autre va être injecté en spectroscope de masse Ce qui fait que de la même manière, vous allez pouvoir avoir un chromatogramme comme vous avez vu pour la CBB mais en plus de ça, vous allez avoir accès au spectre de masse qui correspond à ce qui sort de la colonne au moment du pic et donc vous avez un élément de caractérisation de la structure en spectroscope de masse qui vient en plus de simplement les informations sur le temps de rétention et l'air sous le pic et donc vous donne une idée de la proportion du produit qui est en train de sortir de la colonne donc le fonctionnement est identique vous avez une méthode avec des paramètres que vous pouvez éviter mais que les encadrants ont déjà géré alors il est à noter que c'est pas la même colonne et donc du coup les méthodes changent et donc on a mis au point des méthodes pour avoir des temps de rétention à peu près similaires mais ça peut varier ici vous étiez à 170 degrés comme température de colonne dans la CBB ici on est à 150 avec une rampe qui monte jusqu'à 200 degrés ou quelques millilitres et donc du coup vous allez avoir un écran qui est relativement similaire avec des paramètres que vous n'avez pas besoin de modifier une icône pour commencer l'acquisition dans laquelle il va vous fournir une fenêtre où vous allez pouvoir sélectionner le nom de votre échantillon et les deux ou trois téléphones OK and run method là-bas la chromatographie sur la CBB se prépare et une fois que vous avez écrit une fois que vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre vous avez écrit start run c'est pareil vous injectez, vous cliquez sur start run et la chromatographie ou l'expansionance donc quand le run est fini ou que vous l'avez atteint non plus de la même manière que sur la CBB vous pouvez du coup cliquer sur gcls data naxis et vous avez une fenêtre qui s'ouvre ici qui va faire apparaître une arborescence là où vous allez pouvoir trouver votre fichier et le fait TIC et FID FID correspond à la détection de flammes identique à celle de la CBB l'avantage c'est qu'elle est beaucoup plus sensible et donc du coup vous allez quand vous allez devoir mesurer des f avoir une précision de la mesure beaucoup plus importante ici TIC, C qui a été détecté par la spectroscopie de masse et la hauteur des pipes ou l'air sur les pipes correspond au nombre dions arrivé sur le détecteur alors il y a un petit souci de calibrage des colonnes ce qui fait que les deux fiches ne correspondent pas forcément ils sont détectés dans le temps l'un à l'autre on espère pouvoir régler ça et je vais vous montrer du coup comment on peut accéder au spectre de masse donc là je vais filmer sur ces deux clics là ici et donc en cliquant droit en double cliquant droit je fais apparaître en dessous le spectre de masse qui a été enregistré à un instant donné si jamais vous avez fait une bonne purification du spectre de masse alors dans ces cas là et bien vous pouvez avoir la superposition de plusieurs spectres de masse par contre attention je vous rappelle ici les différents pics si jamais vous avez un seul produit ce sont tous des pics qui correspondent à des fragments d'une seule molécule vous l'identifiez ici par plusieurs molécules vous l'identifiez plusieurs fragments de la même molécule et ici donc ce qui va vous intéresser c'est le pic parent donc le pic en spectroscopie de masse qui est non négligeable qui est la masse qui a la masse la plus importante vous voyez ici que le pic parent est à 138 grammes par mol pour simplifier et ça correspond aussi à notre produit qui était du paranutrophénol les deux pics à 93, 93, 65, 73 ici se font correspondre à des fragments du paranutrophénol et lorsqu'on étudie finement ces spectres ça permet de remonter à la structure et la formation n'est pas donnée uniquement par le pic parent donc dans notre cas, dans cette expérience là qui correspond au TP5 vous avez ici le paranutrophénol et le métanutrophénol donc des structures extrêmement voisines et donc si jamais vous regardez le spectre de masse de l'autre pic qui passe par le pic, vous avez à nouveau le même pic parent des fragments qui peuvent varier très très légèrement mais a priori c'est la même chose ça permet donc de dire qu'on a bien ici le para ou le métanutrophénol dans les deux cas donc on a bien une précision sur la nature du produit qu'on n'avait pas en CP2 c'est parti c'est parti